avez les petits gens j'espère que vous allez tous et tout bien bienvenue sur ma chaîne la petite mélange donc on se retrouve pour voir vos énergies pour la journée du mardi 9 novembre 2021 donc c'est parti on va regarder avec béline j'espère que vous avez bien démarré votre semaine allez qu'est ce que va nous réserver cette fameuse journée du mardi hop on a le despotisme et le présent donc ça nous dit quoi ça nous dit que compte que concernant peut-être une situation un contexte mais ça peut être aussi une relation dont vous vous êtes dans un ressenti d'être bloqué d'être peut-être dans une impasse voilà quelque chose de cette idée de cet ordre là le fait de vous sentir vraiment un peu bloqué impuissant donc ça c'est vraiment dans le sens blocage mais ça peut être aussi un contexte ou une relation qui vous fait vous sentir en colère aussi en colère beaucoup d'impulsivité qui qui ressort on vous dit qu'il y a quelque chose là qui va vous être tendu qui va être mis sur votre votre chemin et ça va être perçu pour vous comme un cadeau donc ça peut vraiment être pourquoi pas un blocage une impuissance financière et là bim il y a un remboursement on ne s'y attend pas qui tombe par exemple ça peut être au niveau des donc je ne sais pas de l'administratif peut-être recevoir tout simplement une main tendue quelqu'un qui va vous aider qui va vous rendre service et rien que cela pour vous c'est perçu comme un cadeau du ciel c'est vraiment c'est la personne qui est tombée du ciel et qui va enfin vous sortir de ça en tout du moins vous y aider ouais vous êtes appuyé par rapport donc soit un contexte où vous sentez complètement impuissant bloqué mais même qui réveille en vous énormément quand même de de colère il peut y avoir aussi en selon le contexte pour vous une notion de jalousie ça peut quand même aussi éveiller chez vous de la jalousie si on le met plutôt sentimentale mais ça pourrait représenter une personne qui qui envers vous est extrêmement jaloux envieux donc voilà vous adaptez ça peut être le cas dans le professionnel vous avez l'impression d'être bloqué dans votre contexte pro et puis vous savez qu'autour de vous de toute façon il ya une ou plusieurs personnes qui vous bloquent qui vous barrent la route et puis c'est des jaloux en fait des jaloux on a le nouveau départ qui a voulu parler la nativité donc vous allez de toute façon vers un un nouveau à renouveau donc soit intérieurement regardez c'est magnifique on à l'élévation donc soit un nouveau travail un nouveau poste un nouveau lieu professionnel ou de vie pourquoi pas là elle est toute seule donc peut-être que pour certains certaines vous allez apprendre autour de vous une naissance ou tout du moins une grossesse ça dépend si c'est la fin ou le début puis ça peut être aussi vous même qu'être concerné mais quoi qu'il en soit ça nous parle de nouveauté de renouveau petit aparté miss yaya qui veut sortir allez c'est parti on verra bien si elle revient dans le tirage on va faire un tirage du destin ouais c'est bien ce qui me semblait je l'ai vu virvolter mais bon donc c'est une confirmation là tout ce que je viens de dire auparavant vous verrez si pour vous c'est plutôt grossesse naissance plutôt nouveau travail plutôt je ne sais pas déménagement un nouveau lieu de vie etc en tout cas c'est une confirmation si vous êtes concerné si vous attendez le nouveau départ puisque ça reste général là ça insiste donc c'est avec certitude à aller c'est parti je vais les reposer alors on en a deux je vais essayer de les repositionner parce que j'ai pas le même angle de caméra donc hop 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 bon comme vous voyez je vais quand même mieux si je parle peut-être probablement encore un peu du nez mais ça va mieux merci pour vos gentils commentaires vous êtes mignon mimi adorable regardez on nous parle de fatalité donc vous allez bien boucler quelque chose une période un poste de travail un contrat un bail immobilier un contexte familial regardez c'est pas magnifique ça on a la clé la clé de la réussite la clé des solutions trouvées et comme on dit aussi et là c'est dommage que la caméra n'est pas en face game parce que là je ferais un beau gros clin d'oeil à quelqu'un qui adore cette phrase quand on lui dit qu'on a toutes les clés en nous oui les phrases toutes faites comme ça on aime bien comme le lâcher prise mais il n'empêche que c'est vrai on a quand même un sacré potentiel et et souvent bien au delà de ce qu'on s'imagine on a beaucoup de force en nous et c'est dans les moments les plus difficiles qu'on s'aperçoit que bah qu'on est toujours debout et puis et qu'on lâche rien et on aurait même pas soupçonné avoir autant de force mais par la force des choses et ben pas le choix que d'avancer on nous parle de succès de renommée de réussite donc voyez il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et en plus de ça qui vous met vraiment sur une énergie de réussite donc ça peut être une reconnaissance aussi être reconnu par son entreprise son employeur être reconnu si on est par exemple en justice le juge en fait reconnaît notre position notre bonne foi etc voilà c'est vraiment magnifique allez on à la table on nous dit donc succès réussite concernant des discussions concernant alors si on reste sur le l'aspect discussion ça peut être la discussion privée si on avait matière peut-être à crever des abcès à évoquer des choses en famille entre amis avec des personnes mais ça peut être de la discussion plutôt pour dans le sens négociation un entretien de travail avec un agent immobilier etc cette carte de table ça peut aussi éventuellement nous parler d'invitation donc en tout cas ça sera la réussite si vous êtes convié à vous déplacer que ce soit personnel ou autre il y a la réussite bon on vous dit quand même que concernant ces discussions donc soit ça peut être un retour pour certains certaines qui ont déjà passé ces discussions cet entretien etc et puis bah là ça tracasse ça travaille parce qu'on attend les retours ou bien ça a été des discussions sur le moment où on était vraiment dans un état inconfortable mais sinon c'est vraiment pour ceux que les discussions l'invitation n'est pas encore arrivé ça va malgré tout vous vous perturber alors soit parce que vous allez être déstabilisé si on met ça au professionnel parce que c'est pas toujours évident de entre guillemets de se vendre puis parfois on nous attend au tournant on nous pose des sacrées questions on les voit pas arriver et là à mince blanc on sait pas quoi répondre c'est vraiment pas confortable du tout mais si c'est personnel familial etc bon bah il peut s'agir de crever des abcès par exemple donc là c'est pareil c'est pas non plus nécessairement agréable il ya nécessité de le faire mais néanmoins ça empêche pas que ça peut tracasser stressé angoissé oui on nous dit bien qu'il ya une il ya un lien de toute façon avec l'affect donc si on est dans le pro par exemple on peut parler vraiment qu'il s'agit de projet du coeur des choses qui vous tiennent à coeur au niveau professionnel donc peut-être vous êtes justement aussi dans cette on avait le despotisme dans cette impatience cet agacement en fait d'attendre justement l'entretien qui va faire que les choses vont bouger ça peut être ça si on est dans des choses personnelles familiales ou même juridique pour régler des choses en justice on a un côté là où c'est lié avec l'affect et sentimentalement on pourrait parler dans le sens amoureux pourquoi pas vous avez une très belle réussite là à venir concernant peut-être l'invitation d'un prétendant d'une prétendante qui va vous stresser qui va vous angoisser quand même peut-être de faire ce face à face et on voit que bah voilà c'est en lien avec le coeur moi super bon quoi qu'il en soit il ya bien donc confirmation cette notion là qu'on va vous tend quelque chose quelque chose qui va être perçu comme un cadeau donc la belle rencontre le le bon conseil la bonne solution le beau contrat etc ouais donc pour ceux qui sont vraiment en lien à régler des choses familiales officielles ou pas il ya bien un côté là on est on est dans le fait que de toute façon on va récupérer quelque chose concernant vraiment l'aspect famille et puis pour les autres c'est un peu aussi le côté où ce qui va venir à vous là être mis sur votre chemin bah c'est pas le du tout le fruit du hasard même si on sait tous et toutes qui n'existe pas mais c'est vraiment c'est vraiment un signe du destin un coup de pouce du destin voilà bon on nous parle de toute façon justement au passage vous allez récupérer quoi aussi vous allez récupérer un apaisement un soulagement vous allez vers des énergies d'harmonie de sérénité donc n'oubliez pas suite quand même à des discussions entretiens invitations vous adaptez on à la carte de la campagne de la santé donc pour moi vous pouvez pour certains d'entre vous avoir une très belle opportunité un beaucoup de chance concernant peut-être du changement d'environnement déménagement mutation professionnelle plutôt éloignée voilà là il peut y avoir une très belle opportunité en plus aller à côté du présent donc doublement on va dire le cadeau un peu du ciel là du destin vous pouvez avoir une très belle opportunité concernant donc le fait de vouloir un petit peu changer d'environnement changer d'air si vous ne cherchez pas à déménager ou être muté ça peut être tout simplement une belle opportunité un beaucoup de chance qui se présente à vous peut-être pour aller passer un petit week-end bord de la mer à la campagne pour peut-être faire une affaire immobilière aussi acheter une maison secondaire ou principale on va peut-être aussi tout simplement vous dire bah écoute tiens si ça t'intéresse moi j'ai une maison à tel endroit je te passe les clés va te reposer va te ressourcer ça peut être ça et on à la carte du bateau donc voilà c'est vraiment de toute façon cette opportunité ce coup de chance qui peut aussi tout simplement renforcer l'idée que ça va vous apaiser au niveau santé état émotionnel état physique ça peut être simplement ce qui vient à vous qui va justement énormément vous soulager ça peut être juste ça on vous dit bien les choses vont bouger vous évoluer et pour certains d'entre vous ben ça ne fait aucun doute que de toute façon il ya le déplacement physique donc voilà pour ceux qui attendent justement le grand changement d'environnement ou le petit week-end la petite semaine de vacances voilà donc les choses évolues vont bouger concernant tout ce qui peut avoir un lien avec la famille pour d'autres on est bien dans cette notion encore un peu déménagement mutation parce que on embarque tout le monde on n'est pas le seul ou la seule concerné donc le chéri la chérie les enfants voilà donc la famille est bel et bien concerné aussi regardez nouveau départ donc voilà il ya vraiment cette donc trois fois alors mes amis donc il ya vraiment du nouveau du renouveau qui arrive et ça peut être aussi un nouveau départ au niveau des liens familiaux peut-être suite à ces discussions pour d'autres là je reviens ce que j'ai dit quand elle était toute seule il peut vraiment y avoir une naissance une grossesse autour de vous dans la famille à moins que ce ne soit carrément vous qui est concerné on a la trahison donc c'est un nouveau départ soit par rapport éventuellement à des histoires de dualité s'il y avait matière à régler des choses un peut-être familial du conflit ça peut être officiellement en justice un juge un notaire pension héritage etc bon là c'est vraiment le nouveau départ le renouveau par rapport à ces énergies là sinon c'est aussi tout simplement le fait que là vous allez chercher vous allez chercher vous allez avoir ce nouveau départ et justement bah ne plus ne plus vous compromettre ne plus vous trahir vous même et il se bel et il se peut un bel et bien que pour ceux qui vraiment ont des choses à régler avec de l'adversité en phase 2 soit personnel ou professionnel peu importe il se peut qu'au cours de ces discussions là vous voyez il y a la trahison juste à côté un petit entretien avec l'adversité une personne qui a créé du conflit voilà mais on vous dit regardez il y a le bonheur là encore on a une main tendue il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie et notamment tout ce qui peut être en lien direct avec votre famille votre foyer donc le partenaire les enfants frères sœurs vous adaptez la grossesse voilà donc c'est magnifique on a un très beau jeu en fait là ce qui ressort c'est juste une petite pointe de tracas d'angoisse de stress qui peut être dû à un entretien d'embauche qui peut être dû par le fait de devoir crever certains abcès pourquoi pas dans la famille dans le domaine relationnel mais rien de méchant allez ouh bah la sacrément volée celle-ci de même et bah regardez on a l'échec l'accusation donc l'échec ça peut être des choses qui vous ont mis en position d'échec soit matériellement soit psychologiquement parce qu'on vous a fait des reproches pointés du doigt c'est des voilà au-delà des paroles ça peut être juste enfin oui ça peut être vraiment on essaye de vous discréditer on essaye de vous écarter de vous évincer ou alors de vous juger etc c'est des choses un peu comme ça si vous n'avez pas forcément été mis en échec au sens propre c'est tout simplement que vous êtes très craintif du jugement des autres vous avez peur d'être jugé vous avez peur d'être accusé vous avez peur entre guillemets qu'on puisse éventuellement vous salir sur vos choix de vie ou par rapport peut-être à une problématique où il y a justement de l'adversité en face vous avez un peu peur justement des retombées ou de ce qui pourrait être dit sur vous et à défaut non pas que vous ayez des choses à cacher mais plutôt le côté vraiment qu'on puisse être méchant en fait envers vous tout simplement allez sentimentalement pour ce mardi 9 novembre 2021 pour mes amis YouTube allez on nous parle de verdict pour ceux qui sont juridiques, notaires, les grosses administrations que vous attendez un retour, une décision voilà de toute façon ça viendra donc ça ne va pas être forcément demain mardi vous savez que je fais le tirage la veille donc ce ne sera pas pour forcément ce mardi mais il y a peut-être aussi matière au-delà de patienter une décision ça peut être tout simplement puisqu'elle est toute seule et on n'a pas tous ces choses-là non plus à régler dans notre vie ça peut être tout simplement une invitation quel que soit le domaine à trancher une situation que ce soit vous qui devez prendre position vis-à-vis d'un contexte vis-à-vis d'une personne ou plusieurs personnes on peut vous inviter fortement à justement vous positionner par rapport à des choses qui vous tracassent vous êtes renfermé vous n'êtes pas bien ça peut concerner une polarité masculine et alors on n'est pas nécessairement là encore dans le sentimental pur donc ne vous bloquez pas sur cette carte de sexualité c'est le côté aussi vu que vous n'êtes pas bien vous êtes tracassé par rapport à quelque chose ça crée du coup un déséquilibre donc on vous invite à vous positionner pour retrouver votre équilibre et par rapport aussi peut-être à des projets ou des désirs de cœur ou liés à l'affect liés au sentiment donc amical familial amoureux il y a cette notion comme avec Béline que c'est des choses un peu intimes il y a une histoire d'affect voilà donc là on peut vous inviter à justement à vous vis-à-vis d'une situation d'une relation à prendre position pour les autres c'est peut-être tout simplement que la réponse que vous attendez est un chemin allez sentimentalement pour ce 9 novembre et ben bingo on retrouve comme dans Béline l'aspect coup de chance on a cette main ouverte là on vous met une chance une opportunité sur votre chemin qui peut être sous la forme financière contrat de travail rencontre puisqu'on est encore dans du général à la coupe en tout cas voilà il y a une synchronicité pour vous qui arrive ou une très belle opportunité à saisir on nous parle quand même de distance donc ça peut être en lien direct avec avec du déménagement de la mutation une personne une personne qui vivrait peut-être au loin il y a une histoire quand même de géographie là qui est juste à côté ça peut être immobilier comme je vous disais tout à l'heure une belle opportunité peut-être de faire un achat je ne sais pas moi une maison un chalet un mobilhome au bord de la mer en montagne vous adaptez mais ça peut être professionnel aussi une belle opportunité au loin là qui va se présenter waouh regardez-moi ça si c'est pas beau on a l'amour victoire s'il ne s'agit pas de l'amour au sens amoureux vous pouvez prendre ça comme étant vous êtes sur le chemin de la guérison mais sinon il y a de l'amour du renouveau dans le couple ou de la rencontre dans l'air et voilà ça il va y avoir une décision là une décision un chemin à prendre un positionnement vis-à-vis donc de discussions des discussions clés j'ai envie de dire oui je le retenais mais bon c'est comme ça que voilà clés ça peut être aussi le fait que vous attendez de retour parce que ces discussions ont déjà eu lieu donc là ça peut être soit vis-à-vis vraiment d'un contexte ou d'un lien avec une ou plusieurs personnes et on est dans quelque chose un peu c'est une étape que vous devez franchir traverser une expérience de vie voilà dans le côté vraiment clé sinon si on le met au sens amoureux on peut nous parler qu'il y aura un choix une décision à prendre à moins que ce ne soit plutôt à recevoir suite à des discussions avec la personne donc la personne avec qui vraiment il y a une très forte connexion et là on peut bel et bien nous parler de nouvelles relations ça va être très très fort là sentimentalement amoureusement et pour les autres ça peut être un renouveau parce qu'il pourrait s'agir de l'ex pourquoi pas ou un renouveau dans le couple si bien sûr vous êtes déjà en couple il y a peut-être matière à discuter ensemble donc c'est de la discussion constructive et puis faire des choix se positionner donc voilà très vis-adapté et bien ah j'en ai deux là quand vous parlez je vais les remettre comme il faut et revoici revoilà bon ok bon bon on nous parle mes amis célibataires alors là c'est le passé présent on a le miroir magnétique donc soit c'est vraiment de façon imminente ou vraiment depuis peu vous avez déjà fait la rencontre vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier de spécial de très fort de très magnétique mais pour le moment rien n'est fait puisque là on est vraiment à l'état présent donc je m'adresse aux célibataires donc ça veut dire que cette personne serait déjà là vous venez à peine de la connaître là dans un passé proche c'est assez récent quelques quelques oui plusieurs semaines plusieurs jours ou en tout cas aller sur le point éventuellement d'arriver on nous parle que pour vous là il y a vraiment un retour positif bénéfique dans votre vie sentimentale un retour à l'équilibre par rapport effectivement à cette personne qui peut d'ores et déjà être à votre esprit et à votre coeur si vous venez à peine de la connaître de la rencontrer cette personne physiquement ou pas mais elle est déjà là soit si c'est pas le cas c'est vraiment un retour positif sentimentalement un retour à l'équilibre là qui est en chemin pour vous à hauteur de vos rêves de vos souhaits vraiment tel que vous souhaitez depuis un certain temps rencontrer le bon la bonne tout ce que vous rêvez de mettre en place sentimentalement en tant que couple en tant que future famille voilà il va y avoir ce beau retour positif qui arrive pour vous par rapport à votre passé et il y aura donc un peu plus tard un positionnement à choix à faire je voulais savoir à propos de quoi ce choix j'ai l'accusation mais j'ai le changement donc et en dos dès qu'on a l'amitié donc peut-être que justement vous 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 allez peut-être à un moment donné devoir prendre décision vous positionner vis-à-vis de cette personne là mais vous pouvez ressentir une forme de culpabilité et je pense que ce serait plutôt une culpabilité personnelle intérieure vous avec vous même de toute façon le changement va se faire il y a un nouveau cycle qui démarra donc vous allez amorcer quelque chose et vous la relation évoluera de toute façon ça c'est certain et pourquoi je dis que c'est sûrement vous là qui allez vous rendre coupable parce qu'en dos de deck pardon on a quand même cette carte d'amitié donc justement je pense que là il s'agira de prendre position pour changer un lien là amical à ce jour à un lien amoureux et elle va être là la complexité de basculer d'exprimer les choses de se positionner de faire comprendre les choses et je vois que ça dans le dos de deck ça va vous travailler en fait vous allez sentir une connexion forte vous la sentez déjà mais pas facile en gros de basculer de discussion amicale copain copine partage un peu complicité etc à faire comprendre qu'on aimerait plus on a de toute façon la nouvelle relation le nouveau départ oui oui oh la la mais mes amis là pour ceux qui sont concernés il y a vraiment du du remous émotionnel beaucoup beaucoup de peur de peur de crainte la peur que ce soit pas réciproque que l'autre ne soit pas réceptif mais en fait ouh ouais je crois que vous allez faire le yo-yo là de ce que je vois bon je me fais pas de soucis parce qu'à un moment donné vous allez vraiment être à l'écoute de vos intuitions vous allez ouvrir les yeux vous allez bouger et on vous dit bien que c'est une synchronicité porte ouverte tranquillité oh la la que 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 de belles cartes donc pour moi les choses mais ça va pas être tout de suite mais vous allez faire le yo-yo émotionnellement ça va être je fais un pas en avant deux pas en arrière allez je me lance non en fait je me lance pas voilà ça va être ça ceux qui sont en couple donc vous vous êtes peut-être justement à un moment là assez clé avec votre partenaire pour moi il s'agirait peut-être de revenir sur un projet que vous aviez alors individuellement ou d'ores et déjà à deux un projet qui bah vraiment on peut considérer comme étant un souhait un rêve à réaliser c'est peut-être pas non plus un grand rêve voilà inaccessible mais quelque chose que probablement vous n'aviez toujours pas mis en place ou réalisé et là avec ce boomerang ça revient ça ressort donc pour moi il s'agirait en fait de prendre un positionnement justement avec une forme de culpabilité est-ce vous est-ce le partenaire qui va vous vous reprocher peut-être que c'est votre rêve à vous et pas forcément le sien mais ça peut être vous aussi selon selon ce que vous souhaitez mettre en place réalisé comme projet comme rêve vous pouvez vous ressentir une forme de culpabilité vis-à-vis de votre partenaire mais quoi qu'il en soit on a le changement le changement mais vous aussi vous allez vraiment être énormément perturbé là j'ai le sentiment que vous avez envie de réaliser des choses vous sentez que ça vous pousse mais dans la matière au niveau pratique vous n'assumez pas complètement vous n'osez pas vous avez peur que le partenaire ne suive pas ça peut être un voyage ça peut être ça peut être pourquoi pas un déménagement lointain ça peut être le souhait de vouloir devenir papa maman vous rêvez qu'on vous passe la bague au doigt et vous voyez voilà les rêves c'est vaste on n'a pas tous les mêmes et voilà même chose de toute façon ce sera la même chose pour tout le monde il va y avoir un effet yo-yo dans les émotions c'est à la fois on sent que c'est la personne ou on sent qu'on a vraiment besoin de réaliser tel projet tel rêve mais à côté de ça compliqué de mettre les choses en place compliqué de s'exprimer mais c'est surtout vos émotions c'est vous qui allez vraiment intérieurement être un peu perturbé émotionnellement par peur par peur par culpabilité etc bon après je vous ai dit vous avez un magnifique dog deck il va y avoir des synchronicités du destin des coups de chance des opportunités tout ça des possibilités qui vont vraiment être mis sur votre chemin on a ce côté de toute façon assez clé et pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex vous c'est pas pour rien de toute façon vous souhaitez le retour parce que vous vous sentez déjà qu'il y a quelque chose de spécial avec cette personne donc on a quand même cette carte de boomerang juste à côté et vous justement parce que là on est dans le passé présent et là on est surtout dans le présent on va dire voilà vous vous ni plus ni moins vous sentez que tant que cette personne ne sera pas en gros revenu à vos côtés vous ne pourrez pas trouver l'équilibre dans votre vie vous y pensez énormément donc les souvenirs passés tout ce que vous souhaitez aussi réaliser devant avec cette personne et vous vous mettez fortement l'accent sur son retour pour vraiment vous sentir mieux équilibré épanoui etc donc il va y avoir à un moment donné de toute façon un choix à faire alors est-ce que vous êtes dans l'attente que cette personne se positionne vis-à-vis de vous est-ce que c'est à vous justement d'aller vous manifester d'aller lui faire comprendre que vous regrettez que la relation se soit arrêtée etc quoi qu'il en soit il y a une forme de toute façon de culpabilité une fois que le choix sera fait ou reçu alors vous vu qu'il y a déjà eu séparation ne tombez pas dans la dans la schématique de vous reprocher tout ce qui a été fait la première fois ne tombez pas dans les reproches les accusations voilà tout ce que tout ce qu'on n'aimait pas tout ce qu'on n'a pas digéré etc parce que là du coup non c'est pas le but quoi on a bel et bien le changement positif quelque chose qui s'enclenche de toute façon tous et toutes vous avez apporté l'eau à votre moulin par votre patience par votre travail intérieur etc votre communication bref tout voilà donc il y a bien le changement qui se fait mais il y a une petite phase un peu émotionnelle chaotique avant que vraiment dans la matière les choses se mettent en place mais alors après c'est très fluide ça coule de source relation vraiment sereine tranquillou il y a vraiment des choses des projets de famille de création de famille pour certains il pourra même y avoir du déménagement etc c'est ça c'est guidé c'est protégé c'est voilà mais on n'en est pas là donc voilà les amis je vous souhaite un excellent mardi je vous fais plein de gros bisous et puis bah n'hésitez pas à me faire de retour en commentaire pour me dire si ça vous parle si vous vous retrouvez dans cela ou pourquoi pas après coup parce que des fois c'est pas tout de suite c'est ensuite donc voilà plein de gros bisous ciao bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501